... Tara continue sa route dans le Pacifique en jetant l'encre dans l'archipel des Gambiers, en Polynésie française, et comme à chaque étape durant cette expédition, l'équipe scientifique enchaînera les plongées pour étudier l'écosystème corallien autour de trois espèces de coraux. En ce moment, les plongeurs sont sous nos pieds, ils viennent de débuter l'échantillonnage, et grâce à ces masques qui permettent de communiquer sous l'eau, je vous propose de vous emmener découvrir le travail des scientifiques sous la surface. Je m'apprête à rejoindre Bexy Végar Cervard, microbiologiste à l'Université de l'Oregon. C'est Émilie Couessa, coordinatrice scientifique de l'expédition. Émilie, est-ce que vous pouvez médeciner par quoi vous étudiez sa courgée ? Qu'est-ce qui se passe en début de protocole ? Voilà, on voit que Bexy est en train de prendre une photo pendant que moi je serai le cadre qui va nous permettre de modifier la colonie tout à l'ordinateur. Je comprends aussi des notes sur, par exemple, l'espèce de laquelle il s'agit, mais aussi à quelle profondeur on a trouvée. Et une fois que vous avez identifié la colonie, quelle est la suite du protocole ? Une fois qu'on a identifié la colonie, à l'aide d'un instauréventureur, on va prélever des fragments qui vont permettre de faire les différentes analyses génétiques, chimiques ou de taxonomies. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé de récupérer tous les fragments de cette colonie, quelle est la suite du programme ? Et bien, une fois qu'on a fini de travailler sur cette colonie, on part à la recherche de la prochaine colonie, on répète tout ce travail pour chacune des trois aspects. En ce moment même, un autre groupe de plongeurs s'occupe des prélèvements de poissons, qui n'est qu'au-dessus de la tête. David, bon marché, le chef plongé vient de rentrer dans l'eau pour effectuer des filtrations d'eau de mer. David, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous apprêtez à faire ? Alors, je m'apprête à prélever du planton dans la colonne d'eau, au-dessus des colonies, à l'aide d'un scooter Sumara. Tout ça va servir d'étudier la biodiversité de la colonne d'eau pour pouvoir la comparer à celle à l'intérieur des colonies. Après une heure de plongée, les scientifiques sont de retour sur le pont arrière de Tara. Ils se dépêchent maintenant de traiter les échantillons récoltés sous la surface. Emilie Boissin, en quelques mots, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire maintenant ? Voilà, donc là, on s'occupe de traiter toutes les colonies de corail qu'on a récoltées. On a trois espèces, donc trois personnes qui traitent une espèce chacune. Et on les met dans des tubes de tailles différentes et des petits sacs plastiques aussi, qui sont tous destinés à des équipes différentes, avec des traitements différents, certains pour la génétique, d'autres pour la chimie, d'autres pour la reproduction ou encore la taxonomie. Et il y a également d'autres protocoles qui sont réalisés ici ? Oui, en même temps, on traite aussi les poissons qu'on vient de récolter et aussi l'eau qu'on a récoltée autour des colonies de coraux qui se passent derrière dans le laboratoire humide par des filtrations. Les scientifiques resteront encore une heure et demie sur le pont arrière, le temps de traiter tous les échantillons avant de préparer le matériel pour la plongée du lendemain. Comme pour chaque île sur le passage de la goélette, l'équipe scientifique répétera le même protocole sur trois sites le long du récif corallien. sur le passage de la goe落cé 응 link,